Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Salut les milots, c'est Nooman ! On se retrouve pour le premier épisode sur ce FIFA 17 de ma série, on est pas rare mais on a du talent Ah oui, je vois déjà des youtubers qui testent des Messi, des Ronaldo, des Neymar, des Suarez et tout Et voilà, pendant ce temps-là, toi tu cliques, tu cliques, tu dis j'adore, j'adore cette vidéo Tu vas y jouer peut-être avec ton Messi et ton Neymar ? Pas avant 6 mois, alors pendant ce temps-là, tant qu'on a fait une petite équipe au poil de cul, low cost de Bundesliga, on voit ça tout de suite Mon gardien, Lukas Radeki, il est grand, c'est bien pour un gardien, il a des stats homogènes, pas une stats super, pas une stats dégueulasse non plus à part la vitesse, c'est pas non plus Usain Bolt Mais un gardien tout à fait correct Artem Fedetsky, à mon avis, lui, il va être fort quand il va neiger, parce qu'il fait des skis Non, pour revenir sérieusement, donc 77 de vitesse, 75 de défense et 80 de physique à 1m83, il est grand sur les côtés Il est pas très rapide, mais bon voilà, dans les hors non rares, il n'y avait pas non plus C'est un nouveau joueur, moi personnellement, je ne l'ai jamais testé Ses stats me parlent et ça a l'air d'être sympathique Stéphane Bell, les grands gugus comme je les aime, 1m92, 1m92 comme on dit 65 de vitesse, ça va pour sa taille, 80 de défense, 73 de physique Lui aussi, il a des stats intéressantes Un joueur également que je n'ai pas testé, c'est bien, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de nouveaux joueurs cette année sur ce FIFA Donc j'avais envie de le tester, c'est pourquoi il intègre ma défense Sébastien Langkamp, un Allemand, qui joue au Erta Berlin, 1m91 Vous voyez que ma défense est quand même assez grande Les stats sont identiques, 62 de vitesse, 81 de défense, oui de défense et 74 de physique Par contre, il fallait choisir, c'est soit il est bon défenseur, soit ils sont bons en attaque mais ils ne font pas les deux Vous regardez avec son superbe 27 de tir au poil de fesse À part défendre et dégager dans les 6m, il ne fera pas grand chose Mais c'est ce qu'on lui demande, vu qu'il est défenseur central Raphaël Guerrero, bon là vous le connaissez quand même, l'ancien l'orienté qui est parti faire les beaux jours du Borussia Dortmund Qui réussit une très bonne saison pour l'instant, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques pour le gaucher Petit mais rapide, avec des bonnes stats défensives, des stats complètes également Bien évidemment, j'étais obligé de le prendre dans mon équipe Maximilliam Arnold, lui aussi, je l'avais testé l'année dernière, je l'avais mis dans l'équipe Je le reprends, pourquoi ? Parce que ses stats sont toujours aussi intéressantes Vous voyez qu'il a un joli 80 en tir, il envoie de la grosse sacoche et ça c'est pas fait pour me déplaire Il est gaucher, il manque une petite étoile de gestes techniques pour être un joueur super intéressant Mais là franchement, les stats in game, je crois que ça dépasse les 2000 Enfin si vous regardez un peu, vous savez que quand on dépasse les 2000, ça commence à être pas mal C'est le cas pour lui, donc bon joueur qui intègre le centre de man Kevin Vogt, 1m94 Limite, je pourrais me faire une équipe de basket avec cette équipe là Lui aussi allemand, 71 de vitesse pour 1m94, ça c'est intéressant pour un MDC Bon de la passe également, 75 de défense, 81 de physique Tout ce qu'il me faut, voilà, un grand gugus qui va ratisser large Et qui va réussir à faire quelques passes devant, on ne lui en demande pas plus pour un MDC Charles Aranguiz, lui c'est celui qui a le plus en MC, qui a les meilleurs stats in game au total dans les hors noirs de Bundes Vous voyez, ses stats sont très intéressantes, cohérentes, tout aux alentours de 70 voire plus 4 étoiles de mauvais pied pour le droit de chez, petit, pas trop de physique, c'est un peu... Enfin quoi que, 66 de physique pour 1m71, ça va encore On va voir un peu ce qu'on peut faire avec lui Mon MOC, celui-là il fallait le trouver Jachéol Koo, dont le surnom est Koo Jachéol Je crois le surnom parce que normalement c'est censé faire plus court Mais lui c'est carrément, c'est juste l'inverse, enfin bon 1m83, il est grand le coréen, il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques Et des stats aussi super cohérentes Puisque 74 de vitesse, 81 de dribble, 76 de tir, 74 de passes Et quasiment 70 de physique Pour moi ça peut être la bonne trouvaille quand même, pas cher du tout Le coréen je ne connaissais pas du tout Et quand j'ai vu ses stats, je me suis dit avec ses 4 étoiles de gestes techniques Pour agrémenter The Cherish on the Cape Comme on dit de l'autre côté de la tramise Forcément il fallait que je le teste et c'est parti mon kiki John Cordoba, celui-là il m'a été sifflé dans le filon par le père Ronnie Je ne le connaissais pas du tout 80 de vitesse et 82 de physique Voilà, un grand qui fait 1m86 Qui va relativement vite et qui a un gros physique Pour faire chier les défenseurs adverses ça va être pas mal Après la finition et la précision ça reste ce que c'est C'est un or non rare Mais voilà, pas très très cher et 2 stats super intéressantes On va voir ce qu'on en fait Lars Stindl, lui c'est pareil, j'avais testé l'année dernière Je le reprends encore une fois puisque sa carte est encore meilleure Il est hâté à la base donc voilà Il faut juste lui mettre une carte BU, j'ai pas encore le pognon et les crédits pour Donc il restera hâté sur sa carte 4 étoiles de mauvaise pétrole de gestes techniques Pour 1m81 Ça peut être sympa, je l'avais testé Franchement il était pas mal 450 crédits simplement Vous voyez que c'est vraiment pas cher Donc voilà un peu l'équipe Ça nous coûte simplement 6300 crédits J'ai fait le calcul Après voilà, si les prix ont varié ou pas Vous verrez ça quand vous aurez le jeu Mais en tout cas voilà C'est à peine plus de 6000 crédits pour cette équipe Qui pour moi va être pas mal On va se lancer à un match On va se faire un petit match amical Petite information Ce sera mon tout premier match sur ce FIFA 17 On va voir ce que ça donne Alors on va tomber sur quelle équipe ? Une équipe sympa Oh je suis une équipe de Liga BBVA Avec des joueurs que je ne connais pas trop A part le défenseur central Sinon voilà, c'est une équipe un peu comme la mienne Là tu débutes forcément J'ai fait un match avant Au final c'est pas le premier match Je gagnais tranquillement 4-0 Quand la boxe a décidé de me lâcher Donc ça me fait déjà une défaite Alors que j'aurais dû avoir une victoire Ça commence bien On va essayer de rattraper la chose Avec ce match là c'est parti Le petit jeu Il n'est pas hors-jeu si tu lui donnes Allez Stindle encore une fois Stindle dommage Liggo Lopez Bien joué gardien Allez il a couillé Il a couillé Arnold finis moi ça Arnold Yes Tiens on va lui faire ça Voilà le petit hip hop dance Allez frotte 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 Si vous voulez savoir comment faire cette célébration Vous allez voir le tuto de monsieur Ronnie HD L'homme aux 100 millions d'abonnés Il a fait ça très bien Avec un petit montage dégueulasse Mais bon ça en lui on veut pas Mais vous comprendrez quand même Heureusement Parce que même moi j'ai compris Donc c'est pour dire C'est quand même assez bien expliqué Allez Arnold qui nous met un zéro Ah je quitte les enfants Rache quitte Bon bah voilà Alors je suis désolé Ça va pas aller Pas aller beaucoup plus loin C'est pas que je veux pas vous proposer de gameplay C'est que voilà Je peux pas en faire un deuxième Malheureusement comme d'habitude Je dois aller chercher la petite à la nourrice Bah voilà Le principal c'est quand même De vous avoir proposé l'équipe Vous voyez quand même Qu'il y a de quoi faire On va voir quand même Ça me fait chier quand même On va voir pour un deuxième Bon le deuxième adversaire On va voir un peu ce qu'il nous propose Donc une équipe faite avec Pas mal de joueurs de près Quasiment tous Voilà Au moins on a un 100% de collectif Une équipe intéressante Il a complété avec des joueurs Or non rares Bah écoutez au moins Ce serait une autre paire de manches C'est parti Allez il est pas hors jeu Allez Bacordoba Allez Bacordoba Transforme moi ça Putain il la met pas le couillon Juste à côté Dommage La sélection du joueur Elle est horrible Foufoufou La patate de Giroud Les stats sont mitigées On a eu quelques actions Pas rien d'exceptionnel Mais bon pour l'instant Ça se tient Il y a toujours 0-0 Eh Giroud là Giroud Giroud bouf 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 la déante de radic qui par contre les gardiens quand ils plongent ça va super vite Estindle va cette fois ci tu peux te faire plaisir estindle au moins ça y est joli ça ça fait plaisir tourne tourne encore une fois non c'est les petits bisous où la passe a été limite elle est bien parti la fille le fâche pas j'ai l'impression bizarre c'est comme au deuxième match du coup mais les joueurs ça fait je sais pas j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins bien niveau visuel je sais pas ça fait un peu moins détaillé un peu moins propre mais bon principal c'est quand même à zéro et ça c'est classe Ah ça va pu et la merde ça faire bah oui mais tu le sens direct toi trois comptes favorables Fais chier mais bon ça fait rien partout on perd pas hein c'est intéressant voilà six fois le compte ça revient dans ses jambes le défenseur qui se troue le gardien qui fait n'importe quoi il revient à égalité Oh oui cordobas allez fait plaisir à tonton yes ah yes elle y va qu'est ce qu'on va lui faire on va lui faire un petit dab allez Ah le petit dab à la poc zère au cam zère Là cette fois ci c'est nous qui avons eu de la chance on a récupéré le ballon la petite frappe qui est bien partie le gardien je sais pas les gardiens t'as l'impression qu'ils sont pas spécialement aware sur les frappes de loin ça a l'air d'être pas mal sur les frappes de près ils ont plus l'impression de ratisser le gazon que d'essayer de récupérer le ballon de 1 on enchaîne Oh elle est belle celle-là celle-là elle est belle celle-là elle va peut-être faire plaisir Alors on m'avait dit qu'il m'aiderait trois heures à lever la patte pour tirer je confirme Allez mon coréen mon coréen magique le stop and turn et la frappe enchaînée et on marque et on marque et on marque du coup on va lui faire faire quoi on va lui faire faire un petit la petite la petite je sais pas quoi la petite la petite les moments les moments tombe voilà j'ai marqué mon petit stop and turn tranquille avec mon coréen volant le défenseur il n'a rien vu cette fois ci hop là tu la vois tu la vois plus de quoi ça le doigt dans un 1 voilà vous finirez la phrase comme vous voulez tour le tutu chapeau pointu 3 1 c'est bien ça ok c'est bien parti pour une deuxième victoire il va vite hein il va vite au cocha pour le pota là bah oui ça marque derrière Giroud qui nous met le deuxième but de l'adversaire on a du mal à attraper apparemment enfin après je dis ça c'est mon deuxième match mais les joueurs rapides ont l'air d'être un peu pas abusé mais de faire une nette différence on va se pencher là-dessus dites moi ce que vous en pensez oh oui oh oui oh oui allez oh ouais ouais mais moi ça revient pas dans les joueurs d'attaquant et là il est pas hors jeu et là il est pas hors jeu martial oh putain il nous égalise bien joué à lui oh la 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 c'est quoi ça y est ils sont en train de partir dans tous les sens là 3 partout égalisation de mon adversaire bien joué il n'y a rien à dire j'ai fait j'ai essayé de remonter au maximum mon équipe mais elle n'a pas voulu il a lancé parfaitement et ça fait 3 partout ça se termine là dessus est-ce qu'on a fin du match bah voilà bon au moins on aura vu des buts match nul je crois que c'est un match nul il n'y a pas de il n'y a pas de prolongation ni de tir au but on voit que les stats sont équilibrés il ya eu beaucoup plus de tacs déjà je me fais défoncer au niveau des tacs comme ça change pas dans tous les fifa bah voilà petit match nul tranquillou je voulais vous présenter le deuxième match j'espère que ça vous a plu vous avez quand même cette équipe enfin c'est une grosse équipe de bpl avec pas mal de joueurs en prêt et une légende on a quand même obtenu la dragée haute même si on n'a pas réussi à arracher la victoire dites-moi ce que vous voulez comme équipe la prochaine fois dans cette série je vous dis à la prochaine et portez vous bien salut tout le monde oh